Je suis un thérapeutique, des lavements intestinaux et des jus de fruits et légumes frais faits chez soi pour notre bien-être global. Comme vous le savez déjà, les chers amis, je parle toujours de ça depuis un moment. Les chers amis, je sais que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler, je vais vous faire, je vais vous parler de la soupe. Ma soupe que j'ai, pendant, avec cette soupe que j'ai appris à faire le jeûne, elle n'est pas difficile à faire. Comme vous le savez, je vous dis toujours que nous devions prendre soin, être des veilleurs pour notre bien-être, être des veilleurs pour l'équilibre de notre bien-être. Donc nous devions apprendre pas mal de choses, les amis, pas mal de choses. Donc cette soupe, elle est facile. Quand j'avais commencé à faire cette soupe, je ne savais même pas jeûner avec les jus de fruits et légumes. Mais je peux te conseiller aujourd'hui que toi aussi, tu peux commencer par là, parce que ça m'a aidée. Donc c'est une soupe aux carottes, quoi bon ? Les oignons, les poireaux, quoi encore ? Le gingembre, le cucuma, les tomates. Et ensuite, on fait bien, cuit, et l'on peut passer ça dans son blender, et prendre ça pendant son jeûne, même après le jeûne, quand on est nouveau. Mais alors, quand j'ai compris déjà que je connaissais déjà supporter, parce que c'est toujours fait pour ceux-là qui ne savent pas jeûner, qui ne peuvent pas supporter de ne pas manger pendant trois jours. Mais je vais te dire que tu peux le faire coup par coup, tu peux faire ta soupe. Moi, je fais souvent deux litres dans les bouteilles d'eau d'un litre cinq là. Et au début, c'est comme ça que je faisais, je mettais dans le condylateur. Je commençais à utiliser la première bouteille. Et peut-être que je pouvais aussi la prendre, même quand je me réalimentais. Donc je vais vous montrer ça, on va faire tout ensemble cette soupe-là. Et puis, vous allez voir que toi qui n'as jamais jeûné, il faut te lancer dans le jeûne, parce qu'avec le jeûne, tu vas apprendre ton corps à supporter, à supporter que tu ne dois pas manger ceci, tu ne dois pas manger cela. Cependant, le jeûne, que tout cela se clarifie, les amis. Pendant ton jeûne, tu peux clarifier ce que tu vas manger, tu vas trouver que s'alimenter tout le temps, ce n'est pas la peine. Oui, parce que ce sont des aliments qui nous rendent malades, qui nous rendent malades. Il y a des aliments qu'on mange, on se suralimente, on ne mange même pas parce qu'on a faim, on mange parce qu'il y a de la nourriture. Donc je te conseillerais de prendre cette soupe-là, de faire aussi cette soupe-là. Et puis, tu entres dans le jeûne tout doux, tu peux faire deux jours, tu peux faire un jour pour un départ et puis tu verras bien. Alors les amis, je vais vous dire qu'on passera maintenant à faire cette soupe-là. Cette soupe-là qui va aider toi qui hésites, toi qui as peur, toi qui penses que tu vas perdre des minéraux, des micronutriments. Toi qui as peur que tu ne peux pas passer une journée sans manger, toi qui as peur que sans manger on doit mourir. Non, il y a les gens qui jeûnent un mois, qui jeûnent plus d'un mois même, mais on ne peut pas se lancer ainsi. Sans toutefois avoir des consignes, plein plein de choses pour soutenir le jeûne. A tout de suite. Nous allons passer à la préparation de la soupe-là. Toi-même qui n'aimes pas manger le soir parce que tu as envie de maigrir, parce que tu veux garder ta forme, tu peux faire ta soupe même deux litres. Tu gardes dans ton congélateur et tu penses à chaque soir. Et si tu as bien mangé à midi, tu ne vas plus faim. Voilà, passons donc maintenant à préparer la soupe. La soupe, j'ai fait, j'ai acheté deux belles, deux belles, attends, c'est ça. Deux belles céleri, deux belles branches de céleri. Et moi, j'ai mes tomates à terre. Vous pouvez mettre les tomates selon la quantité de la soupe. Je vais mettre deux. Je vais mettre une courgette. Je vais mettre, moi j'aime bien les laver, je vais mettre deux. Je vais mettre deux oignons. Et je ne manquerai pas de mettre un gros morceau de cucuma comme ça. Et je vais vous dire que j'avais déjà coupé mes poireaux, j'ai congelé. Donc je vais mettre les poireaux. C'était deux à deux poireaux. Donc voilà. Et là, je viens donc découper mes ingrédients pour faire la soupe. C'est parti. Je vais faire revenir d'abord les oignons. Avec un peu d'huile, pas beaucoup, au moins deux pierres. Je vais faire revenir d'abord les oignons. Je vais faire revenir d'abord les oignons. Et puis le lavo aussi les oignons. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On fait le venu pour que ça sente vraiment bon dans la soupe. C'est bon. 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 vous pouvez avoir même les bouteilles tanguy, les bouteilles d'eau comme ça si vous n'avez plus de sauce, vous pouvez mettre dedans, garder dans votre compétence c'est un tout je fais ça assez beaucoup parce que j'en bois assez c'est un tout C'est parti. Elle est prête, ma soupe. Je vais la prendre de temps en temps. Soit comme je veux, le temps que je veux. J'en ai fait assez. C'est plus d'un litre. Et puis le soir, si tu ne veux pas manger, tu prends ta soupe et tu t'endors. Toi qui es en surpoids, c'est ton allié. Tu peux avoir ta soupe déjà fait comme ça le soir. Tu prends une grosse bol, un grand bol et tu t'endors sans problème. Les amis, si cette vidéo t'a plu, partage-la. Like-la. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Je vais vous souhaiter bonne journée. Bonne journée et à bientôt sur d'autres vidéos. J'ai oublié de te montrer les sachets de congélation. Tu peux en mettre la quantité que tu vas boire chaque jour dans des sachets comme ça. Ça vient par 10 et c'est réutilisable. Si vous entretenez bien, vous pouvez utiliser deux ou trois fois. Donc tu peux en mettre avec tes soupes comme ça. Voilà. Tu peux en mettre la quantité à boire à la fois. Tu vois. Et ça c'est fermé les amis. Lorsque tu fais comme ça, tu mets dans ton congélateur et ainsi de suite les sachets, les sachets, les sachets. Voilà. J'ai oublié. Puis je reviens à vous pour vous montrer ça parce que c'est important pour celui qui veut vraiment prendre soin de lui, qui veut vraiment avoir des astuces qui peuvent l'aider. Donc je vous aime. Bye.